Ok, donc on continue, on va finir cette petite série de capsules sur les générations de nombres aléatoires. On avait vu générer du hasard, ensuite on avait vu les méthodes de Monte Carlo qui consistaient essentiellement à dire si jamais je sais générer du hasard sur 0,1, je sais générer n'importe quelle loi, et on avait vu que ça pouvait être utile pour calculer des espérances et des variances. Donc je vais poursuivre en basculant sur ma série de slides. Et donc j'avais commencé à vous dire, en fait des fois on peut le faire non pas sur des... On avait vu la méthode d'inversion de la fonction de répartition qui consiste à dire si U est uniforme sur 0,1, si jamais vous avez une fonction de répartition F, alors F-1 de U va vous donner une distribution qu'il y a pour loi F. Il s'avère que dans beaucoup de cas pratiques, on n'a pas la distribution. Je vous donne la taille des élèves, vous ne savez pas à quelle loi ça suit. Depuis le début, je vous dis peut-être une loi normale, ça pourrait marcher, mais en fait je ne sais pas si ça suit comme moi. Je dis juste potentiellement si c'est une certaine distribution F et je ne sais pas forcément ce que c'est. En fait, on peut faire quelque chose, c'est de se dire, pourquoi pas utiliser un échantillon ? Et de se dire, je peux construire une fonction de répartition, donc au lieu d'avoir une fonction F qui serait une fonction de répartition théorique, genre une loi normale, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser F-chapeau ? Donc on avait vu que quand on avait un échantillon, par exemple ici j'ai un échantillon de points, on pourrait se demander, on pourrait construire F-chapeau. Donc F-chapeau, c'est la fonction de répartition associée à un échantillon. Et je vous rappelle, la fonction de répartition empirique, comment elle se construit ? C'est simplement, je me demande quelle est la proportion des points qui sont plus petits ou égaux à petit x. Donc j'ai ici mes cinq points. Si jamais je suis plus petit que le min, je suis à zéro. Dès que je rencontre la plus petite des observations, je vais faire un saut de 1 sur n, c'est-à-dire ici comme j'ai cinq observations, un saut de 0.2. Jusqu'à obtenir la deuxième observation, je vais faire un saut de 1 sur n. Je suis constant, un saut de 1 sur n, constant, etc. Donc on construit comme ça notre fonction de répartition. Ici, je le fais avec un peu plus d'observation. Donc ici, au lieu d'en avoir cinq, j'en ai une dizaine, puisque je fais visiblement des sauts de 1 dixième. Et donc comme ça, on construit notre fonction de répartition. On peut se demander ce qui se passerait si jamais… Je vais revenir sur ce point-là. Qu'est-ce qui se passe si jamais je tire suivant cette loi-là ? Qu'est-ce qui se passe si jamais je fais du F-chapeau, moins 1 de U ? Donc je prends un point et je me demande quel est l'antécédent suivant cette fonction de la partition empirique. Donc supposons que je sois tombé sur 0,45. Alors c'est quel est l'antécédent ? C'est une des observations. Essentiellement parce que si jamais je me place à des points qui sont non pas les points… Et encore, ça pourrait marcher. Mais supposons que j'oublie les 80%, 90%, 70%, disons les chiffres très précis. Si jamais je me mets à 91%, je suis pile-poil sur un moment où il y a un saut. Donc au moment où il y a un saut, en fait j'ai un seul antécédent. C'est la plus grande observation. Là, on rejoint le point que j'avais évoqué à un moment dans les capsules, qui est la fonction quantile ou l'inverse. Je peux le définir comme étant le plus petit des x, tel que je suis plus grand. Donc en fait, je suis juste en train de dire si jamais j'étais très exactement à 0,9, dans ces cas-là, je prendrais la valeur strictement à plus petite et donc j'irais me placer juste en dessous. Donc il n'y a pas de souci avec la méthode où on dit que l'inverse s'est obtenu comme un minimum. Dans ces cas-là, je tombe toujours sur une observation. OK ? Donc premier point, cette chose-là, en fait, ça nous fait tomber sur notre échantillon. Donc de manière un peu étonnante, f chapeau moins 1 de u, c'est en fait un point de l'échantillon. Maintenant, on peut se demander, est-ce que je tombe sur vent sur chacun des points ? La réponse, elle est relativement simple. Quand est-ce que je tombe sur le max ? Je tombe sur le max quand ma probabilité était ici. Donc quand ma probabilité est comprise entre 1 pour la bande sup et la valeur qui est en dessous, c'est-à-dire 0,9, dans ces cas-là, oui, mon antécédent, il va se retrouver à être le maximum. Donc si vous regardez, comme ici j'ai un saut de 1 sur n, en fait j'ai une chance sur n, c'est-à-dire ici une chance sur 10, d'avoir tiré cette valeur-là. Mais en fait, mine de rien, je fais la même chose en dessous. Ici j'ai un saut de 1 sur n, puis ici j'ai un saut de 1 sur n, et partout j'ai un saut de 1 sur n en fait. Donc en fait, je suis juste en train de vous dire, en fait, je vais tomber sur chacune des valeurs avec une chance sur n. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'en fait je fais du rééchantillonnage. Je suis en train de piger dans mes données avec une chance sur n à chaque fois. En fait, la méthode que je vous explique là, f chapeau moins 1, ça revient à faire un rééchantillonnage. Ça revient à te piger dans mes données avec une chance sur n à chaque fois. Donc un rééchantillonnage uniforme. Alors ce qu'on va appeler techniquement avec remise. Pourquoi avec remise ? Tout simplement parce que je peux tomber plusieurs fois sur le max. C'est-à-dire, si jamais j'étais tombé sur 0.91, je vais obtenir mon max, mais le tirage d'après, on l'a vu, il est totalement indépendant. Donc je pourrais très bien obtenir 0.96. 0.96 me donne aussi mon max. Donc en faisant de ces appels de l'eau uniforme, en fait à chaque fois, j'ai une chance sur n de rappeler une des observations. Donc c'est vraiment ce que je vous ai fait ici, où je m'amuse à utiliser cette inversion de fonction de répartition. Je vous ai mis le code formel où je calcule la fonction de répartition inverse. Donc en fait, je trie. J'utilise le fait que le quantile empirique, on avait vu, c'était de niveau P. Ça serait quelque chose de la forme, je prends mon observation, puis je vais me placer en P fois n. Donc c'est exactement ce que je fais ici. Je prends ma probabilité, je la multiplie par la taille de mon échantillon. Et donc je le fais pour toutes mes valeurs. Donc ça me permet de récupérer ma fonction Q inverse. Si je le fais sur un échantillon, ici j'ai un échantillon avec 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Si jamais j'utilise ma fonction de la partition empirique sur cet échantillon-là, dans ces cas-là, on voit qu'on est en train de piger toutes nos valeurs avec en gros une chance sur 5 à chaque fois. Je suis tombé plusieurs fois sur cette valeur-là. Et en fait, si vous regardez globalement, j'ai une chance sur 5 à chaque fois de tomber sur cette valeur. C'est exactement la même chose que faire du sample. Donc sample est une fonction pour faire du rééchantillonnage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire piger des valeurs dans ce vecteur X. Je tire 80 valeurs. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai tiré 80 valeurs. Et j'ai fait avec remise. C'est-à-dire que, OK, j'ai tiré une fois cette valeur à 4,164, mais j'ai pu piger plusieurs fois cette valeur-là. OK ? Alors formellement, cette méthode, c'est ce qu'on appelle du bootstrap en statistique. Qui convient... Donc c'est juste du rééchantillonnage. La phrase formelle est celle qui est écrite ici. Faire un tirage suivant la loi empirique. OK ? Utiliser la méthode d'inversion de la fonction d'impartition sur la fonction d'impartition empirique. On revient tout simplement à faire du rééchantillonnage avec des probabilités équivalentes. OK ? Donc ça revient juste à rééchantillonner, à prendre des valeurs dans votre échantillon. Et j'insiste parce que ça va être quelque chose d'ultra important par la suite quand on essaiera de se demander quelle est la distribution, par exemple, d'un estimateur. Dans ces cas-là, il suffira de se dire OK, j'ai eu un seul échantillon de données. J'ai récupéré un estimateur. Si jamais je pouvais créer d'autres échantillons, je pourrais avoir d'autres valeurs et récupérer la distribution de cette valeur. Une méthode qui marche relativement bien, c'est celle-là. Ça consiste à dire que vous allez rééchantillonner, retirer dans vos données et récupérer comme ça la distribution de votre estimateur. Donc, c'est ce qu'on appelle les méthodes de GooseStrap. Et je vous les présenterai un petit peu parce que ça permet de voir en tout cas la distribution d'un estimateur. OK ? Donc, avec toutes ces méthodes, on peut générer toutes sortes de lois. Par exemple, si jamais je me donne au contraire une loi paramétrique, je me dis, par exemple, j'ai des données qui suivent une loi exponentielle. Donc, je vous rappelle, une loi exponentielle, c'est défini par une fonction de répartition qui est de la forme une fonction exponentielle, donc 1 moins exponentielle de moins à x. Dans ces cas-là, cette chose-là, je peux l'inverser. Essentiellement, parce que l'inverse de cette fonction, c'est relativement facile. Je vous le fais, l'inverse. On essaie de trouver un u tel que ici, j'ai mon quantil q. Donc, pour récupérer mon quantil q, je vais devoir inverser ma fonction. Et en fait, si jamais vous avez une équation de ce type-là, dans ces cas-là, ça veut tout simplement dire que q, c'est égal à moins 1 sur a log de 1 moins u. Donc, ça, ça marche. Regardez vite fait. Cette chose-là, c'est forcément compris entre 0 et 1. Donc, le logarithme est négatif. Je multiplie par ce moins 1. Donc, je deviens positif. Et le fait de diviser par a va me donner des distributions dont la moyenne sera inassurable. Et donc, on récupère cette chose-là. Donc, c'est ce que je vous fais ici. Par exemple, a égale 1 quart. J'ai mes variables uniformes. Donc là, ça permet de passer outre un peu la fonction quantil. Parce que des fois, la fonction quantil peut être compliquée, mais sinon, je peux directement faire les calculs. Donc, j'ai des u. Dans ces cas-là, il suffit de dire mes tirages de lois uniformes, je vais les passer dans ma variable z. Et donc, on récupère comme ça notre distribution des z. Et effectivement, ma distribution des z, elle est ici. Et on voit que ça colle parfaitement avec la distribution de la loi exponentielle. Donc, j'ai généré comme ça une variable qui semble suivre une loi exponentielle. La loi Gaussine, c'est un peu plus tordue. En tout cas, en pratique, on n'utilise pas les histoires d'inversion de la fonction quantil parce que la fonction quantil est tabulée numériquement et donc la trouver, c'est compliqué. Il s'avère qu'on a une propriété beaucoup plus simple. C'est que, alors je vais vous le faire proprement, c'est que si jamais j'ai deux tirages de loi uniforme, si jamais je prends moins deux fois le log de u et que je prends sa racine carrée, en fait, formellement, je suis en train de me dire je prends deux nombres u1 et u2 qui sont définis dans le carré unité. Donc, je prends un nombre uniforme sur 0,1 que je vais mettre en x, un nombre aléatoire que je vais mettre en y. Ça va me donner un point qui est uniformément réparti dans l'espace. Alors ici, à partir de ça, on devrait pouvoir récupérer, en fait, on va récupérer techniquement un couple de variables aléatoires. Donc, on va récupérer un x et un y. Alors, en fait, pour le faire de manière un peu plus propre, parce qu'on est en train de, pour passer de ces variables qui sont uniformes sur 0,1 à des variables qui sont gaussiennes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que si jamais j'ai deux variables x et y qui sont indépendantes et qui sont gaussiennes, en fait, les courbes de niveau vont définir des cercles. Donc, avec une loi normale, indépendante, un couple de variables normales indépendantes, c'est des courbes de niveau de densité qui sont des cercles. Et donc, ce qu'on va faire, en gros, c'est tout simplement dire, au lieu de travailler sur un couple qui est défini en coordonnées cartésiennes, en fait, on passe en coordonnées polaires et donc, on va tirer l'angle, qui va être mon angle θ, et tirer la distance. Et en fait, la distance, on peut montrer que c'est en fait une loi du chi 2. Et une loi du chi 2, en dimension 2, c'est une somme d'exponentiel. Donc, on voit apparaître des choses qui nous rappellent l'étrangement de la loi exponentielle. Donc, c'est juste qu'en fait, je prends des choses-là ici qui vont suivre une loi du chi 2. D'accord ? Et donc, en fait, ça me permet de récupérer comme ça ma distance r. Donc, on passe en fait en coordonnées polaires pour générer des nombres à l'aile. Donc, je n'utilise pas exactement cette expression qui serait une version aléatoire, enfin, une version uniforme sur le carré unité, mais j'utilise mes deux nombres uniformes U1, U2 pour récupérer des coordonnées polaires. Donc, en fait, je convertis le premier en un angle, le deuxième en une distance. Donc, ça va me donner un point et en fait, techniquement, je récupère un couple XY de deux variables gaussiennes. Moi, j'ai que la première qui m'intéresse, donc je ne vais prendre que celle-là, mais en fait, formellement, ces deux nombres-là vont vous définir deux nombres aléatoires gaussiens qui sont en plus indépendants. Enfin, peu importe. Donc, si jamais, je veux le faire, je vais le faire tranquillement. Donc, je tire deux nombres uniformes sur 0,1. Je définis ma distance, R comme étant à la racine carrée de moins deux fois le logarithme de U1. L'angle θ, donc deux fois un pi multiplié par ma loi uniforme sur 0,1. Je définis ma coordonnée en X. Donc, ma composante radiale est mon angle, donc R fois le cosinus de θ. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette chose-là, ça va suivre une loi normale N01. Et effectivement, si on regarde l'histogramme, on récupère cette chose-là avec une belle loi normale ici. Donc, effectivement, ça marche. Alors, cette méthode s'appelle la méthode de Box-Muller et c'est celle qui est programmée dans la plupart des logiciels essentiellement parce que c'est beaucoup plus simple de calculer cette chose-là que d'aller chercher dans des tables de loi normale la fonction quantique. Donc, en fait, je suis capable de générer comme ça des nombres aléatoires sur des variables gaussières. Et le point intéressant, c'est que si jamais je vous renvoie au cours quand je vous avais dit, si on a une variable X qui suit une loi normale N01, je vais plutôt vous l'appeler Z parce qu'il faut être cohérent avec le reste. Donc, si jamais vous avez une loi qui est uniforme sur 0,1, dans ces cas-là, en prenant Mu plus Sigma fois Z, vous récupérez une loi qui est de moyenne Mu et de variance Sigma 2. Alors, c'est quand même assez facile. Avec ça, j'ai généré mes Z. Donc, le début du code me permet de récupérer mon générateur de nombres N01. Si jamais vous voulez une loi normale qui sera de moyenne 2 et un décart type 3, dans ces cas-là, vous faites 2 plus 3 fois Z et vous allez récupérer une loi normale qui, effectivement, est centrée sur 2, dont la dispersion des 2,3. Donc, ça marche. On a bien réussi comme ça à récupérer un histogramme de loi normale avec une densité qui est effectivement très proche de ça. Et l'avantage des méthodes de simulation, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on peut calculer des espérances plus compliquées. Supposons que je vous demande de calculer l'espérance, un truc compliqué, l'espérance de X si jamais X est positif ou X suivrait une loi normale et une 0. Ou X suivrait, par exemple, ma loi normale de tout à l'heure, 2, 3 à la 2. Est-ce que vous êtes capable de calculer cette espérance ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faudrait écrire l'intégral et l'intégral, elle n'est pas simple. En fait, par simulation, c'est relativement facile puisque l'espérance de cette chose-là, ça revient à dire je génère mes X. Donc déjà, je générais mes Z qui étaient des lois normales N01. J'en déduis mes X et ensuite, je me contente de prendre les X pour lesquels X était positif. Et après, je regarde leur distribution. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Je génère mes lois gaussiennes, N01. Je centre et je réduis. Donc, je récupère ma lois X. Et ensuite, je lui dis juste « Contente-toi de prendre les valeurs positives et trace-moi la distribution de ces variables-là. » Moi, je peux même faire encore plus que calculer une espérance. Je récupère carrément la distribution. Donc, c'est ce qu'on récupère ici où on a une belle distribution de lois normales tranquilles. Si jamais je faisais la moyenne des X, X bar, ça serait à peu près égal à ce X-là. Ça serait à peu près l'espérance de X dans le cas positif. Donc, on a des méthodes pour calculer toutes sortes de choses. Donc, si jamais vous voulez faire des contraintes et tout ça, c'est très facile par simulation d'approcher n'importe quelle grandeur en particulier ces lois-là. Alors, je peux faire toutes sortes de lois. Je n'ai pas vraiment défini les lois gamma, mais là encore, je vais vous mettre des petites étoiles. Mais voilà, toutes sortes de lois. Il y a des algorithmes particuliers qui sont développés. Je voulais juste vous rappeler que sous R, quand vous avez une loi, vous avez toujours cette structure qui vous permet de définir la loi et devant, vous avez D, P, Q, R. R veut dire que vous avez une méthode pour simuler cette loi-là. Donc, RUNIF vous tire des lois uniformes. R binôme permet de tirer des lois binomiales. R poisse vous permet de tirer des lois de poisson. Et donc, pour quasiment toutes les lois classiques, vous avez ces fonctions R lois, R F, qui permet de récupérer un tirage de la loi F. OK ? Et juste pour finir, alors un tout petit point un peu technique de stats, c'est ce qu'on appelle des mélanges. Et je le fais parce que j'en aurai peut-être besoin par la suite, en particulier parce que dans les vraies données, les lois, elles sont plus compliquées que les lois classiques parce que les grandes lois que je vous présentais, que je vous ai déjà présentées, c'est-à-dire les lois de poisson, lois normales, lois exponentielles, ça marche, mais en fait, ça ne marche pas sous des hypothèses très très fortes. Par exemple, je vous l'ai dit, la taille des élèves, ça ne suit pas vraiment une loi normale, mais la taille des élèves garçons et la taille des élèves filles, les deux respectivement suivent des lois normales. C'est ce qu'on appelle un mélange. OK ? Donc, c'est ce petit point-là que je voulais quand même définir à un moment. C'est lié à cette propriété sur les fonctions d'appartition et sur les fonctions de densité, en fait. Si jamais vous me donnez deux distributions, f1 et f2, et que je prends deux probabilités, enfin plutôt, deux grandeurs qui me définissent une probabilité, donc p1 moins p, quelque part, et si jamais je fais la combinaison linéaire convexe, p1 multiplié par la fonction d'appartition 1 plus p2 fois la fonction d'appartition 2, alors cette chose-là me donne aussi une fonction d'appartition. OK ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la somme est égale à 1 et que les deux sont compris entre 0 et 1. Donc, voilà. Donc, en fait, ça me donne une fonction d'appartition qui est comprise entre les deux, en fait. D'accord ? Je fais une moyenne pondérée de mes deux fonctions d'appartition. OK ? Donc ça, c'est facile à démontrer, en fait. C'est juste que la somme de fonctions croissante est croissante et que, comme je suis compris entre 0 et 1, effectivement, je vais continuer à être entre 0 et 1 et je suis pas... Enfin, à gauche, je vais partir en 0, à droite, je vais partir en 1. Donc, on a bien une fonction qui est croissante entre 0 et 1. Donc, on a bien une fonction d'appartition. OK ? En fait, c'est... Donc, le fait que ce soit une fonction d'appartition, c'est une propriété mathématique, quelque part. Ce qui est intéressant, c'est son interprétation. C'est qu'en fait, si jamais je me disais que j'avais deux variables aléatoires respectivement de distribution F1 et F2 et que je choisis chacune des variables avec une certaine probabilité, donc supposons que je me donne une variable Z qui est binaire, qui prend les variables, qui prend respectivement les valeurs 1 et 2 avec les probabilités P1 et P2. Donc, j'ai besoin d'avoir des probabilités. Donc, Z, quelque part, c'est une noix binomiale. D'accord ? En fait, c'est une noix binomiale qui prend les valeurs 1 et 2 au lieu de prendre les valeurs 0 et 1, mais c'est exactement la même chose. OK ? Et je lui dis, si jamais tu lances une pièce, si jamais ta pièce tombe sur pile, tu prends X1. Si jamais ta pièce tombe sur face, tu prends X2. OK ? Dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que cette variable aléatoire qui consiste à prendre X1 ou X2 avec différentes probabilités, ça va précisément pour la loi que je vous disais auparavant, c'est-à-dire P1 fois F1 plus P2 fois F2. OK ? Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin pour les histoires des tailles des garçons et des filles. X1, ça va être la taille des filles, ça peut suivre le nom normal. X2, c'est la variable aléatoire associée à la taille des garçons, c'est une distribution F2. Et P et P2, c'est tout simplement les proportions de garçons et des proportions de filles. Et ce que je suis juste en train de vous dire, c'est si jamais je prends un individu au hasard, dans ces cas-là, il y a une probabilité P1 d'être un garçon, P2 d'être une fille. Et dans ces cas-là, la distribution de la taille d'un individu prêt au hasard, ça devrait être ce mélange entre deux fonctions de la partition. Et donc, c'est le mélange de ces deux distributions. Donc, on retombe sur des choses qu'on avait un tout petit peu évoquées auparavant. Je vous le fais ici, par exemple, sur les mélanges de gaussiennes. Je vous le fais précisément sur les tailles des élèves. Donc, je tire une variable I qui suit une loi binomiale. En l'occurrence, une loi binomiale qui prend les valeurs 1 et 2 juste pour coller avec mes numéros de classe. Normalement, c'est du 0 à 1. Ce que je dis, c'est que si jamais je suis dans la catégorie 1, j'ai une loi normale de paramètre mu1, sigma1. Si jamais j'avais 2, j'ai une loi mu2, sigma2. Par exemple, ici, mu1, c'est la taille des garçons. C'est la taille moyenne des garçons, écart-type moyen des garçons. Mu2, c'est la taille moyenne des filles, écart-type moyen des filles. Et je tire des lois normales. Je tire des lois normales précisément de moyenne mu1, sigma1. En fait, je m'amuse comme ça à générer des échantillons qui pourraient ressembler à ma distribution de mes élèves. Et comme ça, je peux générer un échantillon sauf erreur de taille 1 million. Je récupère 1 million d'élèves qui ont des distributions de taille qui sont raisonnables essentiellement parce que sur les millions d'élèves, il y a eu 45 % de garçons et 55 % de filles comme dans mon échantillon de base. Et à chaque fois, j'ai tiré des lois normales qui étaient en fait les lois que je supposais avoir Donc, ça vous permet comme ça de générer des distributions qui sont en fait effectivement ces mélanges de ma première loi normale, de ma deuxième loi normale. Et donc, j'ai cette mélange entre les deux qui est ce mélange de deux lois normales. Donc, les mélanges, quand je parlerai de mélange, ce sera vraiment ces histoires-là, le fait qu'on ait un groupe hétérogène avec deux sous-populations, des petits et des grands qui sont expliqués par une variable que peut-être que je n'observe pas. Peut-être que dans mes données, je n'ai pas le genre des élèves. Et donc, si je veux tirer un élève au hasard, je ne sais pas exactement si c'est un garçon ou une fille. J'ai sa probabilité d'être un garçon, taille d'être un garçon. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle typiquement un mélange. Et je vais passer les derniers slides qui sont des slides sur des vecteurs gaussiens mais c'est hors programme par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, en fait, je peux générer des choses qui sont gaussiennes mais qui ne sont pas forcément indépendantes mais qui auront une certaine matrice de variance. Ok, je m'arrête là et on se retrouve pour la suite des capsules juste après.